Musique Je me présente, je suis Stork, je suis un Strasbourgeois qui met des cigognes un peu partout, dans Strasbourg et ailleurs. Musique L'idée est venue quand mon neveu m'a montré une application sur FlashInvader, avec du pixel art fait par Invader. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a touché au niveau de l'aspect artistique. C'est quelque chose d'assez naïf, assez simple, et donc pour moi c'est vraiment parfait. Et donc j'ai commencé à faire un peu pareil, et puis je me suis rendu compte que je faisais vraiment la même chose que lui, que ce n'était pas marrant, que ça n'avait pas de sens. Et donc j'ai changé, j'ai été chercher un peu dans ce que je pouvais apporter, amener à ça. Et donc j'ai créé cette cigogne, et puis c'est parti de là, c'est parti d'une bêtise au départ. Et puis maintenant ça a pris un peu d'ampleur. Deux ans et demi maintenant. C'était la première qu'on a mise, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Musique Alors dans Strasbourg, il y en a exactement depuis hier 128, et en France et un peu ailleurs, il y en a en tout 300. Musique Elle vient vraiment comme ça, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que le quartier de l'Esplanade, avec toutes ces rues, avec des noms de villes, tout de suite ça m'a marqué. Je me suis dit qu'il faut rajouter des cigognes avec des drapeaux, et ça a matché. Pour les autres, ça dépend, ça dépend de l'endroit, ça dépend vraiment de l'ambiance dans laquelle je suis. Évidemment, au racing, j'ai mis une cigogne du racing avec l'emblème, donc ça devait être à la méno, c'était obligatoire. Pour d'autres, ça dépend vraiment de l'endroit. Vraiment, je cherche un peu l'endroit, et après je me dis, tiens là, ça irait bien, etc. Il n'y a pas de message spécifique. Je n'ai jamais été dans le message politique, par exemple, je ne cherche absolument pas à rentrer là-dedans. Non, le message, c'est la bienveillance. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir les gens qui se retournent et qui disent, souvent c'est les enfants, très souvent c'est les enfants qui montrent à leurs parents, et ce qui m'amuse, c'est de voir qu'ils trouvent ça, comment dire, enfantin, naïf, et ça me va parfaitement. Pour moi, ce que j'aime dans le pixel art et dans la céramique que j'utilise, c'est que c'est géométrique. J'utilise des carreaux, toujours dans le même sens, je ne les changerai pas de côté, je vais vraiment utiliser du carré, du carré de céramique. Et puis, c'est facile à utiliser parce que ça s'emboîte, c'est exactement ce qu'il me faut. Moi, si on me donne un crayon, un papier, et on me demande de dessiner, ça va être une catastrophe. Je n'ai pas du tout cet aspect beaux-arts où je suis capable de dessiner, de faire les choses. Par contre, avec des carreaux de céramique, on peut faire plein de choses, et ça s'emboîte, c'est géométrique, donc c'est exactement ce que j'apprécie. Le problème de ça, c'est que si on demande des autorisations, après, on va forcément cadrer là où je dois le poser. Et on me dit, c'est vrai, je pourrais rentrer dans un projet, par exemple, à dire, là, on peut en mettre un, etc. Mais si après, on me dit, bah ouais, t'en mets un là, et t'en mets plus ailleurs, ça me posera un problème. Parce que moi, ce n'est pas mon but, quoi. Mon but, ce n'est pas de rentrer dans l'institution. Mon but, c'est de rentrer dans le côté, j'ai envie d'en mettre un là, et je me dis, ça embellit l'endroit, et on ne m'a pas demandé. Et bon, alors après, je sais que ça peut ne pas plaire, et ça peut être problématique, mais je veux garder cette liberté-là. Un petit mot pour StrasTV, il faut continuer comme ça, découvrir à la communauté strasbourgeoise toutes les forces. Alors, je me mets un peu dedans, donc ce n'est pas très modeste, mais enfin, les forces de Strasbourg. Et puis, sur des formats comme ça, c'est vraiment super, quoi. Donc, bonne continuation. Sous-titrage ST' 501